Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un sujet pour les élèves de deuxième année moyenne. Un exemple de devoir pour le deuxième trimestre. Donc, on va voir un sujet pour les élèves de deuxième année moyenne. C'est le sujet, le titre qui est le géant et la petite fille. Le géant et la petite fille. On a le texte, on va lire le texte, suivez-moi. Le géant et la petite fille. Il était une fois un petit tailleur qui allait combattre un géant pour épouser la petite fille du roi. Soudain, en chemin, il découvrit le géant endormi sous un arbre. Alors, courageusement, avec du fil et une guille, il emprisonna le géant et l'éména chez le roi. Donc, le roi le jeta en présent. Enfin, le petit tailleur maria avec la princesse et il vivait heureux. Est-il heureux? Est-il heureux beaucoup d'enfants? Voilà, ça va le texte. J'essaye d'expliquer en arabe. Le géant et la petite fille. Le géant, le roi, elle l'émélaque. Et la petite fille, il y a la petite fille, il y a la petite fille. Il était une fois, il y a la petite fille, un petit tailleur qui allait combattre un géant. Il y a un géant pour épouser la petite fille du roi. J'ai besoin d'étoil la petite fille, un petit tailleur qui allait être un géant. Soudain, un chemin. Soudain, il y a un chemin. J'ai besoin d'écouvrir le géant. J'ai besoin d'écouvrir le géant. J'ai besoin d'écouvrir le géant. Alors courageusement Avec du fil Il emprisonna le juyon Il le mena chez le roi Le roi Donc le roi le jeta en prison Le roi remafl le prison Le roi assid Enfin le petit tailleur maria Avec la princesse Il vivait heureux Il t'il heure beaucoup d'enfants Enfin la fin Le petit tailleur maria avec la princesse Il t'il vivait heureux Il t'il heure beaucoup d'enfants Voilà le texte Il est facile En face à la compréhension de l'écrit Compréhension de l'écrit 1. Choisi la bonne réponse A. Ce texte est fable Un conte Un dialogue Fable Le texte est un conte Le texte est un conte Réponse On passe à la deuxième question B. Le tailleur allait combattre Le tailleur allait combattre Qui ? Le tailleur allait combattre Le géant On va souligner la bonne réponse C. Le petit tailleur combattre Pour Pourquoi ? Pour gagner de l'argent L'argent Que les gens disent qu'il est courageux Ou bien pour épouser la petite fille du roi Épouser la fille du roi Donc la bonne réponse C. La bonne réponse C. Le troisième choix C. Épouser la fille du roi On va souligner la bonne réponse Maintenant on passe à la deuxième question Qui est le héros de ce conte ? Qui est le héros ? Le héros toujours Il y en a Al-batal-ta'l-ta'l-ta'l-ta'l-ta'l-ta'l-ta'l Le tailleur Ou bien le petit tailleur Donc on va l'écrire Voilà ça c'est le petit tailleur Qui est le héros de ce conte ? C'est le petit tailleur Le hua Al-khayyad Al-sahre On passe à la troisième question Relève du texte La formule d'ouverture La formule d'ouverture Il y en a Toujours la formule d'ouverture Il y en a Au début du conte Tu peux toujours N'utiliserait la formule La formule de clôture Ça veut dire Le n'grorquo biha al-qissan Le n'grorquo biha al-qissan N'l'a toujours Flafin Le conte La formule d'ouverture Le hiya Rai n'l'a au début du conte Le hiya Il y a Il y a Il y a Il y a La formule d'ouverture Donc on écrit Il y a 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 La formule de clôture Le hiya N'l'a toujours La fin T'a le conte Le hiya Enfin N'a oudu N'a oudu Le kalima L'irana Matkarrein N'a oudu Ha N'a oudu B'un Pronant Ça veut dire B'il ou L Ou bien Ce C'est Des pronoms Ce n'est pas Des mots Ou bien Des phrases Des mots D'autres mots Ou bien Une phrase Donc Il y a Grammatique Pour éviter La répétition De Le petit A A A Un Pronant Il y a Le petit A Donc On va Le chercher On va lire Le texte Il y a Une fois Un petit A Qui allait Combattre Un juillot Pour épouser La petite Fue du roi Soudain En chemin Il découvrait Pour éviter La répétition Soudain Le petit A Le petit Découvrait Le juillot Endormé Le juillot Endormé Mais Le petit A On va Remplacer Un petit A Par Il Un Subtité Grammatique Donc On va Écrire Ici Il Pour la Troisième Question On passe Maintenant A la Quatrième Question Dans Le synonyme Du mot Heureux Le synonyme Du mot Heureux Heureux Ça veut dire Farhan Yani Farih Donc Un synonyme On a Bizarre Les synonymes On a Par exemple Content On a Aussi Satisfait On a Joyeux Par exemple Joyeux On a Satisfait Etc Ça c'est Le synonyme De Heureux On passe A la Cinquième Question Soulignez Les adjectifs Dans la Phrase Suivante Soulignez Les adjectifs Dans la Phrase Suivante On a Le petit Ayer Allez Combattre Un Terrible Giant Relève Du texte Un Complément Surconstanciel De Lieux Un Complément Surconstanciel De Lieux Et Un Complément Surconstanciel Du Temps Donc De Lieux Par exemple Soudain Un Chemin Un Chemin C'est Un Complément Surconstanciel De Lieux Pour Le Complément Surconstanciel De Temps Il L'était Une Fua Donc On va Écrire Voilà Un Chemin C'est Le Complément Surconstanciel De Lieux Il L'était Une Fua Un Complément Surconstanciel De Temps La Septième Question Conjugué Verbes Mais Entre Parenthèses Mais Entre Parenthèses Au Passé Simple Le Passé Simple Le Petit Ayer Être Courageux Le Petit Ayer Il Il Donc Donc Être Au Passé Simple Le verbe Être Au Passé Simple Emprès Termina 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 A Il Chercha Le Géant Il Choisir C'est Un Verbe Deuxième Groupe Donc Il Choisit Voilà Un 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 Le Le Passé Simple Un Pré Zona Ça, c'est la bonne réponse. C'est en prison. Voilà. La huitième question, écrit au pluriel. Le petit tailleur est courageux. Le petit tailleur est courageux. On ajoute le S. Les petits. Il reste le S. Sauf le S. Les petits tailleurs. Les petits tailleurs. Aussi, on ajoute le S. Et tous les 100. 100. Courageux. Aussi, ça fait qu'il y a. Il y a aussi une féminine courageuse. Tout les courageuses avec S. Mais là, il y a courageux. E, I, X. Au pluriel, ça fait qu'il y a courageux. Voilà. On va tourner la page. Voilà, maintenant, la production écrite. Il était une fois, il était une fois, une reine qui vivait dans un château. يعni, la mêlique tailleux dans un château, dans un château, dans un château, dans un château. Elle a une petite fille, il nomme Blanche-Nage. يعni, il y a un château, il y a un château, dans un château, dans un château. Il y a un château, il y a un château, il y a un château, dans un château. Alors, la mêlique tailleux décida d'abandonner Blanche-Nage dans la forêt. يعni, il y a un château, il y a un château, il y a un château. Il y a un château, il y a un château, il y a un château. يعni, il y a un château, 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 il y a un château. On va rédiger la situation finale de ce château. On va utiliser la formule de clôture, يعni, on va utiliser la formule de clôture, il y a enfin, finalement, etc. On va conjéguer les verbes au passé simple. Hanna l'inon l'insta'amluhoun ben y saadouna l'ihouma l'issetna. Hanna le prince, Blanche-Nage, Vieille-Femme, Pomme, Dizenfant. Hanna les verbes à cure, manger, aider, marie, heureux, belle. Hanna y a un château, j'imagineux hanna y a un château. Mais on n'a pas obligé, bah n'insta'amluhoun kamil hadhou l'inon ou bien kamil hadhou l'inverbe. يعni, chacun de vous essayez d'imagineux, يعni, imagineux qu'il y avait l'inconfrance ici. C'est pas la peine de faire tout ça. Hanna его, dite l'inconfrance. il y avait sept nains qui vivent dans cette forêt ils trouvèrent ils trouvèrent blanche neige ils trouvèrent ils proposèrent de venir habiter dans leur petite maison finalement Blanche Neige était très heureuse car les sept nains étaient très gentils avec elle voilà 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 la formule de clôture les ponctuations le passé simple voilà avec le sujet c'est à elle bonne chance n'oubliez pas de partager la vidéo avec vous et à la prochaine